bonjour à tous et bien aujourd'hui nous allons poursuivre la continuation de la maquette alors avant de commencer quoi que ce soit on va déjà nettoyer le chantier enlever les excès de cailloux qui traînent à gauche à droite donc le début je vais le faire à la balayette enlever le plus gros et ensuite je vais vous montrer une technique pour le reste alors l'autre technique pour nettoyer tout ce qu'il y a que j'ai vu sur les vidéos notamment de luke taouane c'est un australien qui fait vraiment des des paysages hyper réaliste donc il suffit de mettre une chaussette au bout de l'aspirateur avec un élastique et ensuite on aspire les saletés on les récupère donc tous les petits cailloux les choses à et on les récupère bon eh bien voilà j'ai accroché le bas sur le bout de l'aspirateur avec un élastique maintenant on va faire le test donc je mets l'aspirateur en route ensuite on arrête le bouton et tout simplement on vide le contenu et rien dans l'aspirateur et ça permet de récupérer les petits cailloux de ses terrains soit bien voilà avec cette technique à le chantier est devenu plus propre j'ai enlevé toutes les poussières qui étaient sur la route tout ce qui était en excès c'était beaucoup plus propre alors pour le bas côté de la route un petit mélange des vraies terres et de fausses terres donc je fais un petit mélange comme ça ça fait c'est de la vraie terre enfin du vrai terreau compost que je mélange pour donner une couleur un petit peu voilà et ça ensuite ça va le faire le rebord de la route et bien voilà la petite avancée d'hier donc j'ai fait toute cette partie avec de la mousse de polyuréthane toute la partie montagne ici sur la partie là qui reste je mettrai du voile livernage là je voulais vraiment faire une espèce d'appelant assez sympathique donc là bon j'ai pas filmé comment je le faisais mais vous le savez donc là vous avez vu il ya du grillage et donc j'ai passé la mousse de polyuréthane dessus mais pour cette partie là par exemple il a fallu six tubes voilà donc maintenant dans les creux qui restent là j'ai mis un peu d'enduit et après faudra peindre etc alors l'autre chose que j'ai fait également donc j'ai commencé à mettre quelque chose sur la table voilà le manège il va partir parce que ça ira pas là j'ai juste sorti deux trois trucs comme ça est ce que je voulais vous montrer c'est en fait comment je fais pour passer les fils donc voilà par exemple pour passer les fils de ce manège donc ce que j'ai fait j'utilise ma visseuse dévisseuse avec une mèche comme ça à bois et donc à l'arrière à l'arrière j'ai fait un trou 1 comme ça donc ensuite le fil passera par ici et sera branché en dessous donc c'est ça l'intérêt d'avoir d'avoir ces plateaux sur très tôt c'est que ça permet vraiment de faire ce qu'on veut donc après donc le fil par ici donc derrière chaque chose par exemple pour mettre le marché je fais aussi un trou derrière voilà après on peut le mettre même carrément dessus comme ça discrètement voilà donc c'est pratique d'avoir des plateaux sur des très tôt ça permet de passer en dessous puisque là en plus vous avez vu qu'ils auront circuit de train donc après j'aurais galéré pour passer mes fils puis voyez par exemple sur le marché tous les bâtiments tous les sapins ont des fils donc vous voyez que ça fait un certain nombre de fils donc un petit trou derrière on planque tout ça et ni vu ni que nul donc voilà ici voilà la partie surplomb voilà on voit bien donc ça je vais mettre en peinture pour toujours pareil le noir le gris anthracite le marron et là voyez ici là j'avais mis ça et là je mettrai du voile d'hivernage pour toute cette partie là je vais pas le remettre parce qu'il me faudra encore 12 flacons là ça revient quand même assez cher à force donc ici un simple voile d'hivernage qui sera posé là et que voilà qui me fera un fond et que je peindrai également de la même couleur voilà ça se verra alors sur le dessus là vous voyez que là je mettrai les montagnes ici comme ça à côté de ça donc ça fait une petite logique avec des petites maisons etc après cette partie là je verrai je pense que je vais encore mettre une espèce de demi niveau ici pour mettre encore des choses voilà donc je vais mettre une planche à peu près à cette hauteur là sur toute cette partie là alors je vais faire une petite installation d'une partie surélevée à l'arrière à l'aide de polystyrène pour pouvoir mettre la petite place la petite place du marché de Noël voilà donc je vais faire avec du polystyrène plusieurs étages là je vais suivre vraiment le chemin là pour que ce soit sympa alors on va mettre maintenant le deuxième étage voilà comme ça avec une espèce de marche là voilà donc pour l'instant on voit ce que ça vient alors quelques petites astuces pour faire passer discrètement les fils donc là j'ai coupé de polystyrène là où là où on va mettre ça voilà le fil passe en dessous il retiendra le trou là il y aura tout ces fils là qui passent donc ça va économiser aussi les trous alors pour passer de trucs à pile en trucs électriques j'ai mis le tuto regardez comment mettre des trucs à pile en électrique et donc là ce que je fais c'est pour ceux qui sont pas des spécialistes pour souder il suffit de mettre le pistolet à colle et puis ça tient aussi bien voilà regardez coup de pistolet à colle et voilà donc ne pas se tromper quand c'est 3 piles c'est 4,5 volts et quand c'est 2 piles c'est 3 volts donc bien le mettre sur le bon chargeur il suffit de faire un petit cran ici pour pouvoir passer les fils et remettre ça bon et bien voilà un petit update de l'avancée du jour donc là bas j'ai commencé à peindre un petit peu le fond en mode rocher enfin encore que j'en passe parce que c'est pas assez et là j'ai déjà installé une partie des choses que j'ai également branché donc voilà ce que ça donne on voit que il y a déjà une partie des choses qui sont faites avec des petits mouvements la place du marché là-bas la fontaine là je vais te faire un petit pas cassable tout simplement 4 petits bouts de brambou un peu de sable au milieu et puis les 3 petits jouets et puis ça fait un petit parc pour les enfants donc il y a peu bas il va donc il y a peut aller et il y a